coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous parle de ce que je fais mes cheveux ça fait 23 jours que j'ai pas utilisé le shampoing et ça va ils se portent plutôt bien ils sont tout à fait présentables bon ils sont pas 100% propres mais c'est ce que je fais en ce moment alors vous savez je suis assez obsédée par le minimalisme j'ai pas peur des shampoings et là je me suis dit je vais me faire une cure de sébum c'est plus qu'être bon pour mes cheveux parce que moi j'aime bien avoir des jolis cheveux bon on va dire ça comme ça j'ai utilisé aucun produit seulement de l'eau mes doigts et un peigne je vais tout vous expliquer vous en faites pas alors pourquoi je n'utilise pas de vinaigre ou de bicarbonate de soude je veux pas utiliser ces trucs là c'est des ph extrêmes je sais qu'on les trouve à l'état naturel mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon pour nous vous savez la manite tu mouches c'est un champignon mortel la négale c'est naturel mais elle est bénimeuse et elle peut vous tuer donc faut faire attention c'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est bon pour nous il faut d'autres critères aussi est ce que tel ou tel produit est adapté à mon espèce ou pas des trucs comme ça ouais donc je disais que le vinaigre et les bicarbonates de soude c'est quelque chose que beaucoup d'influenceuses utilisent parce qu'elles veulent faire quelque chose de naturel mais je veux pas toucher à ces trucs là parce que c'est un ph extrême et en plus ce qu'on achète ce vinaigre avec bicarbonate ça a été fabriqué en labo dans des conditions contrôlées dès que c'est vendu dans une bouteille il faut arrêter dire que c'est naturel bon bref j'ai fait du une période sans shampoing pendant un an et demi à l'époque c'est quoi 2014 2015 et ça s'est bien passé bon j'avais jamais les cheveux complètement propre mais je faisais méthode un petit peu différente de ce que je fais maintenant et juste quelques ajustements à l'époque j'utilisais une brosse bon c'est encore une brosse que j'avais plus longtemps avec des poils de sanglier donc elle marchait bien mais étant vegan je voulais plus l'utiliser donc je m'en suis débarrassée et bon j'ai appris le shampoing de toute façon parce que j'ai plein d'huile dans les cheveux et je me suis dit bon le shampoing c'est pas si mal que ça d'ailleurs voilà un an et demi c'était long et donc j'utilisais de l'eau chaude ensuite le peigne une fois que les cheveux étaient secs ensuite il fallait nettoyer le peigne c'est tout un processus ça prenait du temps quoi mais bon pourquoi pas on économise beaucoup de shampoing ça fait des emballages moins voilà il ya des avantages quoi et là on est en 2022 je me suis dit tiens je vais faire je sais pas peut-être un mois sans shampoing au plus on verra je me mets pas la pression et voilà un obstacle majeur pour beaucoup d'entre vous c'est peut-être la peau du crâne qui gratte ou qui démange et là on foutrait quelque chose pour remédier à ça et aussi on n'a pas envie que ce soit trop moche et sortable peut-être et alors je me suis dit tiens je vais regarder des vidéos de femmes qui font ça depuis longtemps qui font leurs expériences et voir qu'est ce qui marche et qu'est ce que font celles qui n'utilisent ni vinaigre ni bicarbonate de soude parce que ça j'en veux pas je préfère utiliser du shampoing mille fois parce que d'habitude j'utilise shampoing et après shampoing parce que si je veux des longueurs qui s'use pas ou qui s'use lentement plutôt il faut de l'après shampoing ou alors au moins mettre de l'huile sur les pointes j'ai bien expliqué ensuite qu'est ce que je fais maintenant pour que ça fonctionne je sais qu'aujourd'hui il fait un peu sombre donc j'ai mis une lampe là en dessous le haut il est assez propre comment je le fais je vais dans ma douche après le sport parce que je suis du sport presque tous les jours donc vous imaginez bien que ça rend les racines plus sales plus rapidement et heureusement mes cheveux ne graissent pas trop rapidement parce que à cause de mon alimentation qui est pauvre en graisse donc ça aide déjà à ce niveau là et quand je mange des trucs plus salés quand je vais transpirer ce sera aussi plus salé donc potentiellement plus irritant qui cause plus de démangeaisons donc après le sport il faut absolument que je me lave les cheveux d'une manière ou d'une autre parce que sinon le sel gratter c'est vraiment pas agréable et ça va causer des irritations surtout dans le sur la nuque là donc je vais dans ma douche j'utilise de l'eau tiède ni brûlante ni froide l'eau brûlante ça agresse la peau et le froid c'est très inconfortable alors l'avantage avec de l'eau tiède c'est que ça aide un peu à faire fondre l'huile naturellement produite par la peau du crâne et donc je montre un peu le geste je vais pas vous me filmer sous la douche là je suis sous la douche vous imaginez je frotte avec la peau des doigts pas les ongles pas les ongles donc la peau des doigts vous imaginez que je gratte derrière je frotte comme ça sauf que je suis là je commence en bas je frotte bien en bas là sur la nuque je frotte ailleurs comme ça et en plus j'ai rien pour accrocher le pommeau de douche donc je tiens mon pommeau de douche et je fais comme ça et ensuite je change et au total je pense que je frotte je frotte je ne sais pas 5 minutes pour bien détacher les morceaux de peau morte agrégée avec l'huile de la peau le sel transpiré toutes sortes de de saletés qui vont être irritantes si elles restent là si elles s'accumulent donc voilà je frotte cinq minutes en arrosant avec de l'eau de la douche et une fois que c'est fait ben en fait le gras qui sera un peu descendu les saletés ne seront plus là elles sont un peu parties ou là elles sont peut-être un peu plus dans les cheveux ensuite je laisse sécher mes cheveux je les coiffe pas tant qu'ils sont pas secs et une fois qu'ils sont secs je prends mon petit peigne propre je commence par démêler les pointes ensuite j'ai un peu plus haut tac 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 je vais ajuster par les cheveux comme ça c'est plus facile tac 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 voilà et jusqu'en haut et une fois que tout est bien démêlé je peux descendre voilà comme ça donc ça permet d'étaler un peu l'huile des cheveux jusqu'en bas si on fait bien délicatement et ce qui va se passer il y aura comme des saletés qui resteront dans les cheveux vous savez qu'on n'a pas utilisé de shampoing et il y aura des saletés qui viendront se déposer entre les dents du peigne bon il faut aussi l'autre côté et à la fin le peigne est comme un peu cracra on voit des poussières des peaux mortes et que sais-je bon ensuite un peigne c'est assez facile à nettoyer j'ai des petites brosses qui permettent de le nettoyer facilement donc avec une brosse je gratte aussi un peu avec mes ongles pour enlever les saletés qui sont sur les dents du peigne c'est juste un peigne en bois voilà très bien je me sers que de ça j'ai plus de brosse en fait quand j'utilise des brosses j'en trouve ça me cause des nœuds mais c'est horrible voilà en plus une brosse il faut les nettoyer souvent parce que sinon ça ressalère les cheveux après la douche c'est vraiment dommage voilà donc ça fait 23 jours que je fais comme ça je me lave les cheveux à l'eau avec frottement presque tous les jours après le sport il faut absolument que je me fasse ça bon c'est un peu plus de travail que d'utiliser du shampoing et les méthodes classiques mais voilà c'est faisable c'est possible et les cheveux sont pas secs en fait ils sont brillants bon ils sont plus brillants si je pense à utiliser un jet d'eau froide à la fin souvent j'oublie mais des fois j'y pense hier j'ai oublié donc ils sont pas hyper brillants non plus il fait super sombre aujourd'hui c'est un peu pénible on voit pas grand chose j'ai la lampe là ça vous voyez un peu donc là vous savez tout pas besoin de utiliser des produits ou quoi que ce soit pour faire sa cure de sébum comme on dit en français il suffit juste de frotter comme ça et d'avoir de la patience et si vous avez un pommeau de douche qui peut s'accrocher facilement à la bonne hauteur vous avez deux mains libres alors je sais que ça fait travailler les bras je le sens au bout de quelques minutes mais bon je continue jusqu'à ce que mes bras n'en peuvent plus et ça nettoie bien en fait ça enlève les trucs irritants je promets ça marche j'aime bien pouvoir me démerder pardon me débrouiller sans produit je trouve ça chouette d'être potentiellement plus indépendant et j'ai pas envie de fabriquer mes propres shampoings tout ça ça m'intéresse pas de passer longtemps à faire des trucs comme ça mais si vous aimez ça c'est cool hein je recommence sa passion vous faites de mal à personne donc c'est cool voilà alors je sais pas quand je reprends le shampoing mais si un jour j'en ai marre j'ai du shampoing à la maison ce serait facile à trouver du shampoing vegan évidemment encore un truc pendant les premiers jours c'est vrai que ça démangeait un peu quand même et au bout de quelques jours les démangeaisons sont partis je pense qu'il y a un équilibre bactérien qui se rétablit une fois qu'on arrête d'utiliser du shampoing donc il se rétablit et après ben ça c'est confortable c'est un peu comme les gens qui fissent du savon sur leur peau partout à tout bout de champ tous les jours ben ils ont un sacré déséquilibre bactérien et en fait quand on utilise pas de savon parce que moi j'utilise pas de savon du tout sous ma peau et ben mon équilibre mon équilibre bactérien il se porte bien je sens bon c'est vraiment difficile de sentir mauvais pour ma foi vraiment que je stresse à fond pour sentir mauvais ou que je transpire en faisant du sport pendant quelques heures là oui je sens un peu mais je sens pas aussi mauvais que certaines personnes qui mangent beaucoup de protéines bon ça c'est un autre sujet donc on peut se débrouiller sans ces produits là et c'est vrai que quand on est en ville il y a plus de pollution donc du coup c'est un problème et c'est aussi pour ça que le shampoing est entré en jeu parce que la pollution ça salit les cheveux c'est moche ça gratte c'est sale voilà on fait comme on peut mais si on peut expérimenter d'autres solutions moi je trouve ça cool quoi voilà j'espère que vous avez appris quelque chose peut-être que vous allez avoir envie de tester vous faites ce que vous voulez de toute façon c'est pas dangereux de voir ok ben à très bientôt j'espère que ça vient de chez vous et puis prochaine vidéo aventure peut-être encore nourriture vous connaissez salut on 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 Sous-titrage ST' 501